... Il y a une question importante qui concerne les écoles privées. Je voudrais dire concernant ce sujet extrêmement important, où il y a eu beaucoup de réactions et beaucoup d'avis qui sont partagés, il y a même eu des démarches qui ont conduit jusqu'à la saisine de la justice. Ce qui montre comment cette question est complexe. Nous précisons tout simplement que par rapport à l'instruction d'ouverture de ces dossiers, on ne peut pas se lever et ouvrir comme ça une école privée. Il y a des textes qui régissent l'ouverture et le fonctionnement des établissements privés. Malheureusement, l'ensemble des textes que nous avons jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un seul qui parle ni de plancher ni de plafond en ce qui concerne la scolarité des enfants. Nous, nous avons décidé, depuis que nous sommes à la tête de ce département hautement stratégique, nous avons décidé de dialoguer, de discuter, de se concerter, parce que nous sommes convaincus que c'est dans la concertation qu'on peut arriver à trouver des solutions. Alors, même si tout le monde n'est pas au courant, nous avons amené les deux parties les plus importantes. La fédération du patronat des écoles privées qu'on appelle la FEF et l'Union, la grande fédération, là où il y a l'ensemble des parents d'élèves qui regroupent donc toutes ces fédérations des associations de parents d'élèves du privé, ont signé un accord en date du 22 octobre 2020. Et ça nous a permis de régler beaucoup de problèmes. Il y a plus de 2 800 écoles privées autorisées et reconnues. Et quand on a fait le point, avec également les institutions d'académie et d'éducation au niveau national, quand ils ont fait le tour, ce qui nous est revenu au moment où on l'a fait, il y avait 40 établissements qui étaient dans ces difficultés avec, entre les parents et les établissements. 40. Et avec également le dialogue et la concertation, nous avons réussi à régler beaucoup de problèmes entre établissements et écoles. C'est notre méthode. Nous n'avions pas donné la priorité à aller directement devant les juridictions pour régler ces questions qu'on pourrait régler. Et nous avons pu régler plusieurs problèmes parmi ces 2 800 établissements. Tout n'est pas encore réglé. Il y en a qui vont se régler dans le temps. Mais ce n'est pas sur un bouton sur lequel il faut appuyer. Ou au moment où vous avez 2 800 établissements, je ne prends pas cette direction. Je prends la direction de la négociation, des discussions et ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite. Merci. 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 Merci.